Bonjour Bernard Garcia, et bonjour M. Fourcoux et bonjour les visiteurs de Asinat. Alors on est là pour la Georgette d'Or, la Georgette d'Or, donc l'Académie de la Georgette d'Or. On va nous rappeler un petit peu la genèse de la Georgette d'Or, l'objectif de la Georgette d'Or et de cette Académie pour la Gastronomie ariégeoise. Voilà. La jeunesse de la Georgette d'Or, c'était sous l'égide de l'UMIH il y a maintenant une quinzaine d'années. Le but c'était de promouvoir et de récompenser les restaurants qui faisaient preuve d'innovation, d'utilisation de la Georgette dont nous avons fait le symbole, puisque c'est un couvert ariégeois inventé par Jean-Louis Eringo, et plutôt que de prendre n'importe quel symbole, il nous a semblé pertinent de prendre la Georgette comme symbole. Pendant 15 ans, nous avons œuvré, nous avons distribué et récompensé des Georgettes d'Or aux restaurants les plus émérites. Et ce palmarès se terminait toujours par une grande soirée de gala. Il y en a quelques-unes de mémorables, comme celle du château de Foix. La toute dernière, c'était au château de la Garde. Et puis, entre-temps, est arrivé le Covid. Alors, il y a eu plusieurs formules. On sait que l'Académie a quand même œuvré pendant le Covid. On y reviendra dessus. Mais donc, pour la Georgette d'Or, et notamment pour distribuer ces fameux prix, il y a toujours eu différentes formules qui ont été testées avec les offices de tourisme, je me rappelle. Et puis après, par courrier. Et puis après, par barcode, QR code. Donc là, aujourd'hui, vous êtes parti sur une solution plus légère. Et on parlera ensuite de ce qu'a fait l'Académie. Oui, donc c'est une évolution. Tout d'abord, je rappelle que nous avons trois catégories de restaurants. Les bistrots et bar vins, qui font aussi preuve d'imagination et surtout de promotion de circuits courts avec des produits locaux. Nous avons les tables que nous appelons de tradition familiale, qui font la cuisine arriégeoise à l'ancienne, mais toujours avec beaucoup de tradition et de qualité des produits. Et puis les tables novatrices, gastronomiques et inventives, qui est tout à fait dans l'axe du symbole de la Georgette, qui est une innovation dans le couvert. Nous avons voté le public. On a imaginé tout un tas de formules pour les récompenser. Mais aujourd'hui, nous avons évolué. On fait quelque chose d'un petit peu plus souple. C'est les académiciens eux-mêmes qui font le tour des restaurants du département et qui, lors d'une réunion qui aura lieu début octobre, décidera du palmarès dans les trois catégories. Donc bistrot et bar vins, table de tradition familiale et table gastronomique et inventive. Alors la sélection a d'ores et déjà commencé, puisque les académiciens sont allés dans les différents... Discrètement. Discrètement, sans dire qu'ils étaient académiciens. Oui, tout à fait. C'est un peu comme ce que fait le guide Michelin. Voilà. Et à leurs frais, je le rappelle, et bénévolement. Il n'y a pas de corruption des académiciens. Donc, est prévu à ce moment-là, le 17 octobre. On va savoir dans quelle ville ou à quel endroit aura lieu cette... Ça sera la 15e. La 15e édition. La 15e édition. Donc la 15e édition aura lieu le lundi 17 octobre à Mazère. Et le choix de Mazère n'est pas innocent, puisque nous allons le faire sur le thème du canard dans tous ses états. Pour deux raisons. Parce que Mazère est aussi la capitale du gras en Ariège. Mais nous allons également le faire en hommage à André Daguin, qui est l'inventeur du magret de canard, qui est disparu cette année, qui a été un des parrains de l'édition que nous avions fait au parc de la Préhistoire il y a quelques années. Qu'est-ce que l'acteur Gershoy ? Voilà. Donc, dans les nouveautés, donc le canard dans tous ses états, ça sera également parrainé par les toques blanches du Roussillon, qui vont bientôt devenir les toques blanches d'Occitanie, qui seront là pour nous soutenir. Et donc, je ne vais pas dévoiler le menu, mais ça sera une très belle soirée, animée également par nos soins. Et il y a deux nouveautés dans cette édition. Dans un premier temps, il va y avoir le premier salon des vins Ariégeois. C'est-à-dire que l'apéritif sera animé par les cinq producteurs de notre département de l'Ariège, puisque le vin en Ariège est en train de commencer à prendre une place intéressante dans le paysage viticole. Donc, l'apéritif sera organisé par ces viticulteurs. Et avant le dessert, nous aurons une démonstration et dégustation de fromage, de l'association des fromages de la Tome des Pyrénées Ariégeoises au lait cru, qui feront une présentation de ces fromages et une dégustation. Voilà, parmi les nouveautés. Alors, on peut rappeler un peu les valeurs de l'Académie. On est toujours dans la tendance des produits locaux, des produits qui mettent en valeur le territoire et le terroir. Tout à fait. Alors, les valeurs de l'Académie, c'est avant tout ça, c'est d'abord tout ce qui touche au circuit court, à l'écologie. Nous voulons une cuisine à la fois écologique, à travers les bons produits artisanaux. L'inventivité dans la cuisine, le talent bien sûr des chefs. Et il n'y a pas que des étoilés. Il y a des gens qui servent des repas, qui reçoivent des convives, dans des manières beaucoup plus simples, mais avec une qualité de produit. Et c'est là-dessus qu'ils seront jugés, notamment sur cette catégorie-là. Alors, pour découvrir tout ça, pour découvrir la remise des prix, et puis le repas très qualitatif que vous allez proposer, on va rappeler qu'il y a très peu de places. Oui. Je crois qu'il y a 150 places. Il va falloir faire très vite pour réserver sa table. Voilà. Comment ça va fonctionner ? Alors, nous invitons les... Alors, il y a un numéro de téléphone et un e-mail que vous allez découvrir sur le site de la Georgette d'Or ou également, oui, sur notre site internet. Et donc, vous pouvez acheter 2, 3 places ou une table en entier. Ce sont des tables de 10. Si vous n'êtes que 3 ou 4, eh bien, on vous jumelera avec d'autres personnes. C'est au contraire un lieu de convivialité et de rencontre. Donc, le repas sera à 60 euros, tout compris. Apéritif, fromage, dessert, tout. Il n'y a pas de surprise. Et l'animation, fait par le groupe de jazz de Jean-Pierre Stal. Voilà. Donc, je le rappelle, réservez votre soirée du 17 octobre. C'est important parce qu'à la fois, vous allez soutenir notre filière et les plus émérites de nos tables. Ça vous permettra également de découvrir peut-être des tables que vous n'avez pas encore découvertes. Donc, rendez-vous le lundi 17 octobre à partir de 18h30 à la salle Fébus et la salle du séminaire à Mazère, sur Ariège. Merci Bernard Garcia. Voilà. Avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada